Alors bonjour donc comment comment tu t'appelles ? Eric Bourdonnet et donc là je voyais que tu n'as pas de Huskies contrairement à tout le monde. C'est quoi comme type de chien ? C'est des Alaskans Huskies. Donc au départ c'était des Nordiques forcément, il y a des Nordiques mais après ils ont croisé, ça vient un peu des Etats-Unis, un peu en Alaska, ils avaient toujours eu des chiens un peu croisés et puis après c'est surtout les Scandinaves qu'on croisait avec du chien de chasse, avec du burac, du pointer et du lévrier, du grenouille. D'accord, là tu as des lignées différentes d'Alaskans Huskies justement ? Oui, j'ai des lignées qui viennent chez Rudi Roperz. Rudi Roperz c'est un mâcheur allemand qui fait l'illimité et qui a pratiquement tout gagné, champion du monde, champion d'Europe. Il y a des lignées qui viennent de chez Julie Bloch, c'est la vice-championne d'Europe en Sychien. Vice-championne d'Europe de Sychien ? Oui, champion de France, l'année dernière, champion de France 6, champion de France 4. C'est des lignées qui viennent de chez Egi Ellis, c'est un Suédois qui est installé aux Etats-Unis, à Fairmanx, qui a gagné 12 fois l'Open Lonack, l'Open Américain. Donc c'est quand même des très bonnes lignées. D'accord. Et donc au niveau entraînement et alimentation, on va dire bien-être du chien, tu procèdes comment ? Au niveau entraînement, comme c'est quand même des chiens qui péchassent, on peut faire beaucoup de libres. C'est-à-dire que moi, les périodes où je ne fais pas travailler mes chiens au-dessus de 13 degrés. D'accord, toi à la limite c'est 13 degrés ? Oui, 13, 14, on arrive à entraîner, mais très court. D'accord. Donc même les Alaskanuskis, pour toi, pour qu'ils soient performants ou c'est même pour qu'ils puissent évacuer la chaleur au-dessus de 13 degrés, c'est trop ? Au-dessus de 13 degrés, tu peux faire du libre, tu peux même faire tracter quelque chose. C'est dangereux pour les chiens, c'est des chiens qui ne savent pas, qui se donnent vraiment à fond, donc ils ne gèrent pas trop. Donc après, ils risquent de chauffer, donc on ne va pas prendre de risque à blesser des chiens ou à que les chiens chauffent, puis qu'ils arrivent, puis qu'ils tombent. Donc toute la période de fin de saison, on arrive à entraîner, comme l'année dernière, on a joué beaucoup de jeux, on a entraîné jusqu'au mois de juin, parce qu'ils faisaient très frais. Et après, vraiment les périodes chaudes, donc on les sort en libre, c'est-à-dire, moi je prends tous mes chiens, et on lâche 16 chiens en libre. Ah d'accord. Ils partent dans le bois, ils partent, ils courent, ils suivent. Ils écoutent très bien. D'accord. Donc ils arrivent, on a déjà calculé avec les GPS, ils arrivent à faire 7 kilomètres rien qu'en libre. Et après, bon, surtout que les températures descendent, à partir du mois de septembre-octobre, on a commencé à entraîner sur 400 kilomètres, puis après on est remonté. Mais pareil, toujours au quad, mais sans le moteur. D'accord, donc, alors là, c'est que tu démarres 4-5 kilomètres au quad, avec moteur, c'est ça ? Non, sans moteur. Non, dès le départ, sans moteur. Dès le départ. Un chien, il court vite, naturellement, donc il faut l'apprendre à tracter. On l'apprend à tirer, puis si vous voulez qu'il se muscle, si vous mettez le moteur, il ne se muscle pas, il est au galop tout le temps. D'accord. Donc il faut qu'ils aient à tracter, donc on met rarement le moteur. Moi, je ne le mets jamais. Tiffany, elle a un plus gros quad. Donc vraiment les endroits où c'est difficile, avec 8 chiens, on met le moteur. Mais quand on a 10 à 12 chiens, on monte dessus le quad, ça fait 350 kilos, et on ne met jamais le moteur. D'accord, super. Et au niveau de kilomètres, t'augmentes comment ? Eh bien, suivant les températures, surtout. D'accord, c'est les températures qui t'aident. Là, on a quand même, les périodes où il y a fait assez froid, là, on a quand même fait 11 kilomètres, 8. D'accord. 11 kilomètres, 8, en s'arrêtant plusieurs fois, 30 minutes, 30 minutes, pas plus. Et même après l'entraînement, moi, après l'entraînement, on les hydrate, forcément. Et après l'entraînement, moi, je pars encore, je les lâche en libre. Pour qu'ils, vraiment, ils s'amusent. Il ne faut pas faire qu'entraîner, entraîner. Ils s'amusent, puis ils ont la pêche, ils vont encore faire les comptes dans le bois, voilà, quoi. D'accord. Et puis, on a une bonne croquette et beaucoup de viande. Poulet broyé, canard. Moi, j'habite dans l'Inde. Donc, on arrive à trouver la carcasse des viandes broyées. Voilà, poulet broyé, tu vois, avec des bouchées, c'est ça ? Oui, avec des bouchées, ou là, on est carrément avec une usine qui prépare la viande pour les aliments, quoi. Pour les croquettes, donc on achète congelé. D'accord. Mais bon, c'est vrai qu'on donne beaucoup de viande, quoi. Eh oui, oui. Ça donne beaucoup pour la protéine, voilà. Moi, on a une croquette, la camion, qui vient d'Espagne. C'est un 32-26, quoi. Donc, 32% de protéines, 26% de matières grasses. C'est une nourriture très riche. D'accord. Donc, tu vois, ils sont musclés. Un chien, vous pouvez courir vite. Il ne faut pas qu'il ait du poids. Un adulte, il doit être au poids de forme, c'est-à-dire que tu as les muscles, quoi. Un chien qui est trop lourd, il ne peut pas aller vite. Oui, oui, c'est sûr. Donc, on fait quand même, mais là, il ne faut encore pas vraiment poids de forme. Ils ne vont pas tarder rien, mais on fait très attention à ça. D'accord. C'est sûr qu'au milieu de saison, ils ont tendance à prendre un peu de poids. C'est normal, ils travaillent moins. Mais après, il faut quand même faire attention. Si tu veux être performant, il faut que tu es au top au niveau de poids, quoi. D'accord. J'ai été champion de France en 6, en 8 aussi. D'accord. Après, c'est ma fille qui a couru, qui était champion de France junior. D'accord. Et après, j'ai eu le souci un peu avec le boulot. Toi, tu as été champion de France, donc en 99. 12 à autre, oui. D'accord. Après, tu as limité les compétitions ? Parce que là, donc, là, est-ce que tu es... Non, j'ai continué, mais après, bon, après, il faut que toi qu'on ouvre les chiens. Moi, j'ai gardé un peu de milieu à chien. Après, c'est ma fille un peu qui couvait, qui était champion de France junior. D'accord. Puis après, j'ai eu le souci un peu de boulot, familiaux, donc j'ai un peu arrêté. Je n'avais pas le choix. Et là, sur les prochaines années, disons, les cinq prochaines années, tu te vois faire des courses ? Ah ben là, je rattaque cette année, là. Déjà, cette année. On va courir en 6, en 4, en 8. Donc là, la prochaine course, là, c'est pour les gens qui regardent. La prochaine course où on va te voir, c'est quelle course ? Moi, sur Terre, je n'en fais pas, pratiquement. Neige ? Moi, je fais quelques années. D'accord. Donc là, on se fera sûrement à Scougel en Suisse, début janvier. Scougel en Suisse, ok. Après, on a les estables. C'est quoi ? C'est de la mine ? Non, 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 c'est du sprint. Sprint ? Sprint. Et puis, après, on a les estables en hauteur. Et puis, championnat de France chien, c'est au saisie, 27 janvier. Donc là, c'est l'objectif principal. D'accord, ok. Bon, ben voilà, comme ça, au moins, le rendez-vous est pris, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada